Des files d'attente devant les job centers, une vision qui devient de plus en plus fréquente en Europe. Pas surprenant au vu des dernières statistiques publiées par l'Union Européenne. Un taux de chômage à 10,4% dans la zone euro, c'est le plus mauvais chiffre depuis juin 1998. Depuis 8 mois, le chômage est au-dessus des 10% dans la zone euro. Près d'un million de chômeurs de plus entre avril et décembre. Pour résorber tout ça, il nous faudra des années, 5 ans, 10 ans peut-être. D'autant que la priorité des gouvernements aujourd'hui, c'est de réduire les déficits et la dette, pas de pousser la croissance. L'Espagne reste le pays où le taux de chômage est le plus élevé, à 22,9%. Plus de 5 millions de chômeurs, suivis par la Grèce, où près d'une personne sur cinq n'a pas de travail. Si le chômage frôle les 10% en France, d'autres pays comme l'Autriche, les Pays-Bas et le Luxembourg s'en tirent bien. C'est l'Allemagne qui fait figure d'exemple, avec un taux de chômage en baisse, à 5,5% de la population active. L'Allemagne qui a convaincu ses partenaires d'adhérer à un nouveau pacte budgétaire au sommet européen de lundi. Un pacte par lequel ils s'engagent à automatiquement remédier à tout dérapage de leurs finances publiques. On risque d'aggraver, plus encore, les effets des politiques d'austérité. Merci. Merci.